Salut Youtube, c'est Tartin, j'espère que tu vas bien. Tu l'as lu dans le titre, tu as visité un peu ma demeure, mon château de youtubeur bien sûr. Attends, je me lève de ma chaise gamer et je vais te montrer tout ça. Désolé, ça a raison dès le début, c'est vrai qu'un truc que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est bien une vidéo setup où je vous montre là où je fais mes vidéos d'habitude. Et donc voilà mon setup, c'est un plaisir, voilà, chaîne poubelle, donc setup de poubelle, voilà parfait. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau setup depuis quelques semaines et je vais maintenant vous le présenter. Attention, musique épique, c'est très impressionnant, c'est parti. Oula, non, non, pas trop vite, pas trop vite, faut faire un truc un peu épique, là. J'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque ! Et quand je parle de ça claque, pardon monseigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Ouais, je me suis toujours dit qu'avec une musique épique, ça passerait un peu mieux. C'est bon, vous l'avez vu, merci, bonne vidéo, salut ! C'est ainsi que commence ma vidéo setup, bienvenue à tous chez moi. Installez-vous, attends, je vais vous poser tranquillement. Bien sûr, j'ai ma cadré putain. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre. Là où je passe toute ma vie à faire des vidéos n'ayant plus d'amis, n'ayant plus de famille, ni rien. Et oui, c'est une chose que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, une vidéo setup. Vous me l'avez beaucoup demandé en plus d'avoir un nouveau décor depuis un bon petit moment. Mais je vais vous présenter déjà ce que j'ai, ce que j'ai pu avoir, et ce que je peux vous aider si vous avez des trucs à acheter ou à prévoir avec votre setup à vous. Avant toute chose, nous allons commencer par un truc, un petit cadeau qu'on m'a envoyé. Ça vient des copains de chez Moodsy qui a une chaîne YouTube à deux. Un petit couple de tout-bousin. Alors c'est pas une sponsor ou quoi du tout, c'est juste des potes. Je me spoil pas, je me spoil pas. Qu'est-ce que tu m'as écrit ? Alors, salut Valentin, dans ce colis tu trouveras ton mini-toit en figurine pop. Eh mini-moi ! Jess a bien géré la figurine pour la ressemblance, ce que je vais voir tout de suite. Jerem et Jess, la team Moodsy. Mais là du coup, ma figurine pop, j'ai déjà vu plusieurs YouTubeurs en plus faire ce genre de truc. Ok, ça commencerait très bien. Donc là nous avons l'arrière de la boîte, avec les tartines, tout ça. Putain au niveau du design, t'as bien géré. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh la vache ! C'est bien représentatif là, il y a mon petit bouc. Voici officiellement ma pop. Oh putain, ça fait plaisir. Ils ont bien chopé la coupe de cheveux, comment vous avez fait ça ? Merci beaucoup Jess d'avoir fait ça. Moi c'est vraiment cool qu'ils m'ont proposé ça, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Normalement ils ont fait une vidéo en même temps. Je vous mets le lien aussi dans la description ou en fiche, normalement c'est ici, il me semble. Ou là, je sais plus. Venez avec moi, attention pas trop le vertige. Attends, je vous remets bien. Ça faisait un moment que je faisais mes vidéos, on va dire, dans ma chambre. Enfin dans mon appartement où j'avais mon lit juste en face. Et c'était pas forcément pratique de faire à chaque fois des allers-retours entre cuisine, lit et bureau pour les vidéos. Au bout d'un moment ça m'avait un peu saoulé. Là je suis allé chercher comme un deuxième appartement qui est pas très pratique à vivre. C'est pas très bon on va dire. Et au dessus une grande mezzanine. C'est ce que je cherchais et en plus dans le sud c'est vraiment pas cher. J'ai pu faire mon petit salon, mon petit studio de vidéos. Et franchement je vous le conseille, ça aide beaucoup. Sinon comment on présente une vidéo setup, je sais pas moi, je sais pas faire ça. Nous sommes dans la partie salon. Ah j'ai passé aspirateur vent. Ah bah non, bien sûr que non. Voilà la plupart des meubles dont le canapé, le poussin, la table basse. Bon le meublé qui est ici, la télé, la barre de son, cette poutre aussi. Non ça c'est pas vrai ça. Il y a pas mal de petits trucs aussi que j'ai posé un peu partout. Ils viennent de chez Conforma donc je les remercie beaucoup. Rappelez-vous c'était la vidéo avec Nico qu'on était dans leur boutique pour créer un setup justement. Non c'est vraiment cool, en plus ça suit le partenariat tout ça et j'ai pu faire mon local grâce à eux. Et ça a eu beaucoup de retard, je suis désolé parce que genre c'est prêt depuis 3 mois. Mais comme vous avez pu le voir j'ai des vilux donc je suis sous les toits. Et qui dit sous les toits dit... Chaleur extrême ! Oui ! 35 degrés pendant tout l'été, c'était insupportable. Là je suis en pull, c'est un miracle. Donc pendant l'été j'ai pas pu faire vidéo dans le local, rien du tout et ça a dû retarder la vidéo setup. Mais voilà, là aujourd'hui elle est là, elle est présente, c'est pour vous ses cadeaux. Juste ici j'ai pas mal de mousse acoustique, j'en ai encore une là-bas. Voilà je voulais les mettre ici, tu vois ça faisait un peu stylé avec le Velux et tout. Ça bloquait bien le son au lieu que ça tape dans le plafond. Et le problème c'est que ça tient pas cette merde. Après je me suis dit je vais les mettre ici, là tout là, en face de moi. Bah oui c'est normal, c'est des mousse acoustique. Et le truc drôle c'est qu'avec cette chaleur ici, bah ça tenait pas, ça se décollait à chaque fois. Je les ai mis de côté en attendant de trouver une solution qui fasse un peu plus froid. Hein ? Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai deux fauteuils gaming. Mais oui, c'est pour inviter euh... Personne en fait, non ? Est-ce que t'as déjà vu un youtuber avec ce fauteuil là ? Mais précisément avec cette couleur là, non ! Même celle-là n'est pas du tout au même niveau parce que ça c'est du vrai cuir en plus. Ça sent le cuir, ça... Ah, ça sent le cuir. Tout sera dans la description bien sûr, c'est une vidéo setup. Maintenant au niveau du bureau, vous pouvez voir, j'ai le petit bras de micro. Alors j'ai pas encore changé, j'ai pensé prendre un rod, tu sais, de celui-là que tous les youtubers ont. Et celui-là c'est vraiment 1 à 10€ trouvé sur Amazon. Niveau luminosité, c'est pas encore trop ça, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Blue IT ici, suspension juste ici. L'écran, ne le regardez pas, c'est pas celui-là que j'ai habituellement. Niveau tapis de souris, je trouve ça grave stylé, c'est le Corsair, il me semble que ça se dit Polaris. Il me semble que ça s'appelle comme ça, de toute façon tout sera dans la description. Avec bien sûr, la souris qui va avec. Le clavier aussi, mécanique bien sûr. Et du coup, les deux peuvent envoyer la même couleur. Et je trouve ça vraiment joli dans un setup. Niveau écran aussi, je vous ai dit de ne pas le regarder. Attends, attends, sauf pour ça. Sauf pour t'abonner à ma chaîne. Sur ce PC, je l'ai même pas fait. Hop là, je vous le conseille, c'est une très très bonne chaîne YouTube. Donc là, c'est un Samsung basique, mais le vrai, je vous mets une image là maintenant. Il me semble, c'est un 27 pouces incurvé et pas très très cher en réalité. J'étais étonné, c'est pour ça que je l'ai acheté. On va s'attaquer au PC, je sais que vous attendez tous le PC. Eh oui, parce qu'il y a une particularité avec ce bureau. Attention ! C'est bon. Alors c'est parti. Ah merde, on a trop sens. Eh oui, tu l'as remarqué, il est blanc ! Ça aussi, c'était un choix que je voulais faire sur ma chaîne YouTube. C'était de faire des vidéos debout désormais. J'ai testé plusieurs fois et je me suis senti vraiment plus à l'aise que quand j'étais assis et je m'étais un peu renfermé sur moi-même. Ça aussi, c'est de la mousse acoustique de qualité supérieure. Eh bien, j'ai pas trouvé d'endroit où le poser. Mais genre, vraiment, t'entends plus rien. Regarde, attends. Bonsoir ! Regardez comme c'est beau. Attention, c'est pas moi qui l'ai monté. Impossible que j'arrive à monter un truc aussi beau. Avec toutes les pièces, un bon gros bordel. J'ai amené tout ça à plus de PC Béziers. Ils m'ont monté ça, ils m'ont fait un truc vraiment magnifique. J'ai vu comment ils ont fait. C'était une galère. Alors la carte mère, vous voyez pas parce qu'il y a tellement de choses. C'est MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Ils m'ont rajouté une GTX 1070. Ensuite, nous avons de chez Corsair déjà le petit boîtier. Le boîtier, c'est Carbide 400C White. Voilà, White comme saucisson, comme saucisson. Ouais, c'est bon. Pour refroidir le CPU, c'est un H100i V2. Je vais vous le mettre aussi en texte ici. Comme font tous les Youtubers, c'est plus pratique. Et aussi en description. Il y a deux barrets de RAM de 8Go, donc en tout 16Go. Bravo, ça se voit que c'est la rentrée. Pour résumer, c'est une bête de course, voilà. Et on peut dire que c'est de la qualité. Donc oui, niveau lumière, j'ai ça. Oui, ça peut aider de temps en temps pour ajouter un petit peu de jaune. Ensuite, j'ai la softbox juste ici, que je place ici. Le problème, c'est que je tourne aussi pas mal mes vidéos la nuit. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je rachète des softbox tout simplement. Mais là, vous pouvez voir la lumière, c'est pas mal. En plus, quand je l'ouvre au maximum, je vais utiliser ça. Normalement, je l'utilise pour taper les enfants. Mais pour une fois, ça va servir à autre chose. En vrai, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça a éclairé toute la pièce. Là, bien sûr, la LED qui ne tient jamais. Ici, c'est le bordel. Je ne vais pas vous le présenter. Voilà, c'est le bordel. J'ai la box. Mon magnifique lampadaire. Mon poteau. C'est un truc, je me suis dit, tiens, c'est original. Ça se voit pas dans les décors. Ça se voit plutôt dans la rue. Les chiens, ils pissent dessus. J'ai acheté ce petit téléphone à cadran. Le pire, c'est qu'il marche. Vraiment. Tu peux le brancher à ma box et recevoir des appels comme ça. Là, voilà la fameuse télé. J'aimerais vous mettre quelque chose, sauf que j'ai pas encore relié le PC qui est juste ici. Eh, mais je vous fais trop des transitions. Maintenant, je vais vous parler du PC. Il y a tellement de choses, en fait. Tu peux... Ah, bah tiens. T'as Fabien Olicard ? Bah, même d'idée cassée, attends. Hey, Tartin. Tu fais vraiment des vidéos de merde et pas besoin d'être mentaliste pour le savoir ? Ah, bah, c'est vraiment cool. Merci de sa part. Putain, c'est trop bien. Ensuite, nous avons ce petit PC. Un petit PC que j'ai reçu par Banggood. J'ai besoin d'un petit PC très très fin comme un Mac ou quoi. Pour me déplacer, pour le relier à la télé et tout, pour regarder des films tranquillement. Pas pour du gaming, tu vois, ça serait plus pour du world. Pour les intéresser, la marque, c'est Jumper. Je sais pas si ça va se voir, ça sera dans la description. Je vous apportais niveau matos de voyage. Attendez, je vais vous prendre le sac. C'est encore rarement, mais j'espère du coup que ça va se faire souvent. Je me déplace avec ce petit sac. Alors, la marque, je sais pas. ISO. Alors là, si vous le retrouvez, bravo. En haut, je peux caler ma caméra. Du coup, la caméra reflex, c'est un GH5. Voilà, hop, parfait. Au dessus, j'utilise un Rode pour capturer le son. J'espère qu'il sera bon, ça dépend un peu de déco et tout. Les batteries, le chargeur, la manette pour le drone. Le drone, je cale en dessous. Ici, ça rentre parfaitement, vraiment, vraiment parfaitement. Le Mavic Pro, vraiment une merveille ce truc. Gorilla Pod, un truc comme ça. C'est pratique, ça se plie dans tous les sens quand on veut tenir la caméra comme ça. Caméra, micro, drone. Je vois pas d'autres trucs à emporter. Ah si, peut-être ça, parce que je pus. Ça, c'est gratuit ça, allez hop. Vous voyez ce gros carton ? Je voulais vous en parler. Tartin, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cela vient d'un partenariat avec la marque Eve, peut-être que vous connaissez. Il y a eu pas mal de pubs à la télé, mais je voulais le tester et vous donner mon avis, du coup, sur cette vidéo setup. Parce que ça peut comprendre mon setup, parce que c'est dans mon appartement, du coup. Vous attendez pas à voir le matelas à l'intérieur, hein ? Montrez ça. À la base, ici, il y avait le matelas. Ayant un très mauvais matelas à ressort actuellement, je dormais vraiment mal. Enfin, je sais pas, tu vois, les montages, ça peut durer un bon moment. Ça peut vraiment s'éterniser à 3-4 heures du matin et là, comme je te dis, la rentrée arrive. Au niveau dodo, ça va être compliqué. J'ai pu tester ça. En plus, ils te livrent ça dans un carton, tu sais, tout compressé en usine. Et pouf, ça se dégonfle dès que tu le déballes. Je vous mets une magnifique photo. On peut voir, je suis plutôt content d'avoir testé ça. Les matelas à mémoire de forme, c'est vraiment confortable. En plus, il y a 100 jours d'essai gratuit. Genre, tu reçois le matelas, tu le testes. S'il te plaît pas, ils reviennent te le chercher gratuitement. Ce qui a été cool, c'est qu'ils m'ont fait un oreiller personnalisé. Oui, un oreiller personnalisé. Avec un V comme... Comme Vincent, putain, je m'appelle pas Vincent, je m'appelle Valentin. N'hésitez pas si vous cherchez des matelas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? La petite barre de son, elle est là, la petite qui envoie du lourd quand même. On va mettre du son. Vous faites une bonne sieste, Madame Dupont ? Hein ? Pour le montage, Vegas Pro 14 a pris Photoshop pour les miniatures. Tu me connais, j'aime plutôt bien Photoshop. Et c'est tout. Skype et Discord pour appeler un homme plutôt barbu qui habite au Portugal. Commence par ni et qui finit par co. Ah oui, pour enregistrer mon écran, c'est Action My Release. Je sais que j'utilise depuis très longtemps, qui est vraiment mieux que Fraps, je trouve. Bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas une vidéo très intéressante quand je parle de mon setup. Mais j'espère quand même que ça t'aura plu. Mets un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Tu n'as pas mis de j'aime ? Attends, attends, je reviens. C'est quoi ton prénom déjà ? C'était la vidéo pas très intéressante 2017. A la prochaine ! Allez, tchao ! Ah bah non, ça marche pas ! C'est nul !